africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour j'ai un message à faire passer et comme à mon habitude et selon la façon qu'avaient nos ancêtres qui nous ont précédés de véhiculer un message ils utilisaient toujours les comptes ils utilisaient toujours la nature les images les scènes de la vie quotidienne pour donner un message alors je vais vous raconter une histoire une légende qui s'est passée il ya de cela très longtemps dans un pays imaginaire un soir un monsieur sorti de nulle part un personnage mystérieux s'est rendu sur la colline d'un village c'était la seule colline qui existait dans ce village là il laisse tomber une feuille ça dit l'ouvre la main et il laisse tomber une feuille le lendemain matin à la place où est tombée la feuille se dressait un arbre gigantesque avec de belles feuilles vertes de beaux fruits les villageois piqués par de curiosité se sont presbytés au sommet de la colline pour voir ce monsieur qui était assis tranquillement sous l'arbre on a l'impression même qu'il les attendait ils l'ont salué le chef en tête mais il se tenait quand même à une distance respectueuse parce que cet homme là il forçait le respect il forçait la crainte il s'est expliqué voilà un arbre que je suis venu planter dans votre village ce table là s'appelle l'arbre du partage ou l'arbre de vie vous pouvez jouir de ces villes de ce table là qui va vous protéger de façon spirituelle de toute attaque de tout ce qui peut arriver de mauvais ça va bloquer le vent chaud qui vient du désert ça va bloquer le sable qui vient du désert ça va bloquer les intempéries les tempêtes et tout vous pourrez vous asseoir sous ce table manger de ses fruits faire vos réunions et tout mais la seule chose ne toucher sous aucun prétexte à une seule feuille de cet arbre faites moi cette promesse oui on promet on promet et le monsieur est parti les années ont succédé aux années les générations ont succédé aux générations jamais 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 aucune feuille de cet arbre n'a été touché les recommandations de cet homme personnage mystérieux ont été respectées scrupuleusement mais un jour un malheureux jour deux messieurs ou deux jeunes gens de ce village là se sont retrouvés sous l'arbre ils ont regardé attentivement les feuilles ils ont regardé et puis ont été traversés par la même idée ils ont eu la même pensée au même moment le lendemain matin devant la porte dans la cour de chacun de ces deux jeunes gens là poussait fièrement un gros un gros arbre réplique de l'arbre de la colline réplique de l'arbre de la vie réplique de l'arbre du partage la nouvelle s'est répandue dans le village le surlendemain matin dans chaque coup se trouvait un arbre donc vous comprendrez que ces deux messieurs ces deux jeunes gens là ont pris chacun une feuille de l'arbre et aller la planter dans sa cour pour avoir son arbre à lui étant tout le monde dans le village a eu son arbre parce que chacun est allé prendre aussi une feuille pour planter un arbre dans sa cour ainsi l'arbre de la colline a été complètement oublié ce n'était plus un lieu de partage ce n'était plus un lieu de rencontre ce n'était plus un lieu de protection on l'a complètement oublié et puisque chacun avait un arbre dans sa cour personne n'avait besoin d'aller chez son voisin pour demander de l'aide personne n'avait besoin d'aller demander un service l'arbre de vie qui donnait le minimum nécessaire à tout individu chacun l'avait chez lui pourquoi donc aller demander à son voisin et tranquillement les gens se sont éloignés les uns des autres parce que chacun avait son arbre dans sa cour les années ont passé un jour un matin ce sont les femmes qui ont été les premières à remarquer que les arbres étaient bizarres et de bouche à oreille les femmes ont commencé à communiquer effectivement les arbres avait devu avait changé parce que les hommes quand je dis les hommes c'est à dire les gens du village l'être humain ils ont surutilisé l'arbre parce que chacun il suffisait de lever la main pour prendre des fruits ils ont abusé de l'utilisation de l'arbre de chaque arbre ils en abusaient ils on se lève à n'importe quelle heure du matin on va en coupe une banque on coupe une une un fruit on le mange mais l'excès d'utilisation a appauvri l'art les arbres et les arbres ne produisait plus qu'est ce que les hommes ont fait ils ont réuni solution on va aller prendre encore une feuille de l'arbre de façon ce table il ne s'est il ne s'épuise jamais les feuilles sont éternelles elles sont toujours vertes mais ça faisait combien d'années qu'ils n'étaient pas allés sur la colline et ils ont pris le chemin en courant tout le monde allait devait aller se prendre une feuille pour venir planter un autre arbre dans sa cour et pendant qu'ils partaient les femmes constatait avec étonnement avec effarment que les arbres étaient tentés de mourir à une vitesse incroyablement rapide en tout cas une vitesse rapide c'est un peu un jeu de mots là les hommes arrivent sur la colline ils voient que l'arbre est à l'agonie ils ont passé toute la nuit là-bas essayer de donner des soins à l'arbre parler à l'arbre pardon revient à toi qu'est ce que nous allons devenir sans toi et bla 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 et bla 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 pendant ce temps les femmes au village elles étaient devant le constat tous les arbres étaient morts ensemble le lendemain les hommes viennent pour constater qu'effectivement les arbres qu'ils avaient dans leur cou sont morts mais l'arbre de la colline aussi est mort parce qu'on ne s'occupait plus de lui personne n'apportait le soin à cette chose commune là donc l'arbre est mort parce qu'il a été abandonné il n'y avait plus personne ne s'intéressait à lui ses besoins c'était le dernier des soucis des gens du village donc il a été laissé à lui même il est mort tranquillement et le temps passait et puisque l'arbre est mort il n'y avait plus de frein il n'y avait plus de barrières vis-à-vis de du vent chaud du désert donc le vent est arrivé avec le sable et il a commencé à engloutir le visage le village tranquillement la famine s'installait la pauvreté la maladie parce que l'arbre il protégeait de façon spirituelle ce village là il veillait sur le village et le village a été englouti tranquillement tranquillement et avec toutes les morts en cascade les eaux qui ont séché vous voyez quand le désert approche ce que ça entraîne comme problème ils se sont agglutinés dans une case ils attendaient maintenant la mort parce qu'ils n'avaient même plus la force pour pouvoir se débattre quand un jour la porte de la case s'ouvre sur des personnages squelettiques perdus à gare des gens qui ne savaient même plus où ils étaient le personnage mystérieux est réapparus qu'est ce que vous avez fait de l'arbre que je vous ai donné de façon gratuite et de façon libre vous êtes allé prendre chacun une feuille pour avoir son arbre chez lui vous avez perdu le sens du partage alors que cette table vous permettait de vous retrouver sous son son à son ombre pardon donne-nous un autre arbre vraiment on va plus recommencer et tout ce que vous pouvez imaginer que les gens ont adressé à cet homme là il a dit non je n'ai aucune raison de vous donner encore un autre arbre parce que malgré ce que je vous ai donné comme je vous ai arraché comme promesse vous n'avez pas respecté vos ancêtres vos parents vos grands-parents ils ont respecté vous vous êtes venu vous avez fait vous avez agi par égoïsme par cupidité par esprit d'individualité individualiste voilà aujourd'hui les résultats non je ne vous donnerai pas un autre arbre pardon 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 non je m'en vais et au moment où il partait il ya une dame qui s'est levée elle a dit monsieur moi je connais la raison pour laquelle vous allez nous donner une autre feuille mais je connais pas la raison pour laquelle vous ne nous la donnerez pas il dit mais pourquoi est ce que vous pensez que je vais vous donner un autre arbre une autre feuille vous allez nous donner une autre feuille parce que vous nous avez donné une première fois une feuille nous avons droit à une deuxième chance et c'est pour ça que vous allez nous donner la feuille c'était assez sage et intelligent il dit oui vraiment dans la vie on a tous droit à une deuxième chance les erreurs tout le monde en fait alors le monsieur a dit à la dame ce que vous venez de dire c'est tellement intelligent et il a ouvert sa main il a laissé tomber enfin il a ouvert sa main il a laissé tomber une feuille de façon symbolique et il a dit pour vous madame je le ferai parce que vous les femmes vous êtes celles qui donnez la vie quand une femme décide de se lever rien ni personne ne peut l'arrêter il a fallu une femme pour se lever pour parler à cet homme et ils ont eu un nouvel arbre ça a été un nouveau départ la deuxième chance maintenant pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui le constat est amer et triste nous nous sommes laissés diviser l'erreur est humaine nous nous sommes laissés diviser nous avons créé des partis politiques nous avons créé plein de choses qui nous ont divisés chacun avait dans sa cour son arbre donc chacun avait dans sa cour maintenant ses convictions avec son leader politique avec son ceci avec son cela on s'est coupé les uns des autres parce qu'on a commencé à un moment donné à nous regarder en chien de faïence parce que chacun avait son arbre chez lui il n'avait donc besoin de personne et on s'est oublié donnons-nous une seconde chance Ivoirien Ivoirienne pour que la Providence qui nous a donné cette terre riche nous ouvre les bras à nouveau nous donne une autre feuille retrouvons-nous au-dessous en-dessous à l'ombre de cet arbre de partage qui est notre pays j'en appelle à chacun de vous moi aussi j'en fais partie c'est bien beau d'avoir son arbre chez lui chez soi d'avoir ses convictions d'avoir ses idéaux politiques et tout d'avoir son groupe ethnique d'avoir sa religion on peut avoir ça et se retrouver ensemble sous l'arbre la Côte d'Ivoire c'est notre arbre l'arbre qui nous a été donné de façon désintéressée nous sommes nés sur cette terre où nous avons choisi d'aller habiter sur cette terre c'est la Providence qui a fait ça nous sommes en train de négliger notre pays parce que chacun a son arbre chez lui parce que chacun a maintenant son idéal ses convictions c'est ci, c'est ça la politique nous a divisés celui chacun qui allait prendre la feuille d'un arbre pour venir planter chez lui a créé la chose qui lui permettait d'être indépendant des autres et nous avons négligé notre arbre commun donnons-nous une seconde chance ivoirien ivoirienne retrouvons quelque chose qui va nous permettre de regarder dans la même direction de prendre soin de l'arbre que nous avons reçu nous avons quelque chose qui peut nous caractériser tous ceux qui vont sous l'arbre là ils vont prendre soin de cet arbre qu'est la côte d'ivoire nous n'avons qu'un seul pays donnons-nous une seconde chance donnons une seconde chance à la terre qui nous a été léguée pour que nous puissions la léguer à nos enfants oui nous avons fait des erreurs oui nous avons fait ceci oui nous avons fait cela parce que nous croyons que ceci était bon nous croyons que cela était bon tout le monde fait des erreurs il n'y a que Dieu qui n'en fait pas revenons à nos fondamentaux nous retrouvons nous autour de notre pays sinon nous allons le perdre définitivement notre pays est en train de mourir parce que nous avons chacun notre arbre chez nous laissons tomber les arbres là ayons la conviction au fond de nous mais pensons d'abord à notre pays mettons nous ensemble autour de notre arbre et apportons lui les soins nécessaires à sa survie sinon regardez aujourd'hui nous n'avons plus de protection spirituelle parce que nous nous sommes détournés de notre propre pays je vous aime la réflexion continue bye bye